Ça fait depuis le dernier patch que les Chinois ont développé un plan de jeu un peu particulier. Ils jouent beaucoup autour de l'économie et principalement autour de Shimmerscale et de Kaisa. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment appliquer ce plan de jeu-là dans vos games. Pour appliquer le plan de jeu au maximum, la première condition déjà, ça va être de commencer avec un arc. Ça peut être un peu contre-intuitif, il y a des gens qui peuvent même vous dire que c'est pas le meilleur start, mais en fait, c'est le start le plus flexible pour jouer les compos que je vais vous expliquer aujourd'hui. Dans vos premiers shops, les unités qu'il va falloir le plus récupérer, c'est les unités astrales, donc c'est-à-dire Nidali, Skarner et Vladimir par exemple. Ça peut aussi être bien entendu Luxe qui est très forte parce qu'elle peut apporter mages avec le Vladimir. Mais aussi et surtout les unités Lagoon, donc Malphite, Thalia, Kaisa et Zak. Ça en early game, c'est les unités que vous voulez le plus possible récupérer dans vos shops. Là, on a envie de rentrer un autre mage, donc l'idéal c'est d'avoir un Silas ou à la place de Nidali, on peut aussi rentrer par exemple une Thalia. Donc ça, c'est pour avoir trois mages, c'est très fort en early game. En fait, Luxe a été buff. Je trouve que Luxe actuellement est un perso un peu sous-côté en early game. Elle est vraiment très très forte avec des items AP comme Jeweled et même Blue Buff. Là, le but, ça va être vraiment de snowball votre game. Si vous avez ces unités-là, vous allez avoir beaucoup de gold grâce à Astral. Et en plus de ça, si vous arrivez à avoir Luxe 2 et Vlad 2 assez vite, vous allez vraiment pouvoir avoir un très bon early game. Le but, ça va ensuite être de jouer autour de cinq mages. Avec cinq mages, vous avez un DPS très fort jusqu'en stage 4 au moins. Maintenant, pour ce qui est du Stark le plus puissant que vous voulez tous connaître, je pense, c'est le Stark Shimmer Scale Lagoon. En fait, on va jouer du coup autour de trois Shimmer Scale, trois lagoon à partir du niveau 6. Donc on va jouer autour de ce board-là et Kaisa va porter tous nos items AP. On va bien entendu lui mettre la bénédiction du targum ancien. On va lui mettre l'effet Dracom Lancer. On va vouloir lui mettre certains items. Donc là, je ne les ai pas mis tous ici, les items qui sont forts sur Kaisa. Mais en fait, le but, ça va être de snowball notre game. Et là, on va avoir deux choix. En fait, on va soit pouvoir snowball la game et aller au niveau 9 directement. Soit on va pouvoir jouer Kaisa Reroll. La question que vous allez me dire, c'est comment est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre ? En fait, Kaisa Reroll, on va la jouer si on a des items extrêmement bons pour Kaisa. Donc les meilleurs items pour Kaisa, ça va être sans doute un blue buff ou une shojin. Le meilleur des deux, ce sera sans doute le blue buff. Et autour de ça, on veut de l'amplification de dégâts. Comme on a déjà beaucoup d'AP de base avec Dragon Mancer et avec Lagoon, on a envie d'amplifier cet AP de base. Du coup, on a envie de lui mettre Jenslayer ou Jewel Gantlet. C'est les meilleurs items qu'elle peut avoir. Ça, c'est dans un setup où on a envie de Reroll Kaisa. Même si on n'a pas envie de Reroll Kaisa, ça fonctionne aussi. Mais avec ces items-là, on peut se permettre de le faire. Maintenant, il y a d'autres items qui sont très forts pour gagner votre early game. et qui vous permettent d'être assez forts tout au long de la game pour arriver au niveau 9. Ces items, ça va sans doute être Morello, Static et Shojin. C'est un item qui se calme extrêmement bien sur Aurélion Sol et Shyvana, par exemple. Donc autour de ça, on va lui mettre Morello. Il y a aussi Archangel qui peut très bien fonctionner. Tout ce qui est item AP, globalement. En fait, on veut juste faire des items le plus vite possible pour rester fort dans la game, être assez fort pour aller au niveau 9. Quelque chose d'important à comprendre dans ce pistol, c'est qu'on ne veut jamais vraiment forcer cet opener. C'est si on a une Kaisa ou quoi qui tombe assez vite, ou même juste des Lagoon, on peut jouer autour de ça. Maintenant, jouer ça toutes les games, ce n'est pas forcément la clé. On va jouer autour de ça globalement. Maintenant, on peut quand même attendre jusqu'au stage 3, voir si on touche les unités, surtout si on commence avec Lagoon. Moi, j'aime bien juste commencer avec Talia, Zak et Malphite, par exemple. Donc ça va être des unités Lagoon, juste pour stacker un peu les Lagoon dans les games. Et surtout, ce qui va être important, c'est à la place de Archangel, si vous avez des items Shimmer Scale, en fonction de l'item, bien entendu, il y en a qui sont plus ou moins forts. Mais le meilleur, c'est Colmencer. Le pire, c'est Dravenax. Si vous avez Dravenax en item Shimmer Scale, moi, je ne considère pas vraiment cette composition quand j'ai Dravenax. Pareil, si vous avez des Termine Investor, l'item qui permet d'avoir Diamond Hands, et que vous l'avez assez tard dans la game, je ne vous conseille pas de jouer ça. Si vous commencez à stacker ça en milieu de stage 3, ce n'est pas un très bon item. L'idée, du coup, ça va être d'arriver au niveau 6. Si vous êtes déjà en train de jouer cette composition, on va vouloir des fois roll un petit peu au niveau 6. Donc, dès que vous passez niveau 6 en 3-2, vous allez commencer peut-être à roll un petit peu si vous n'avez pas vos upgrades. Surtout si vous avez des paires. L'idée, c'est que vous avez, par exemple, deux Kai'Sa et deux Nasus, un sur le board, un sur le bench. Et bien, vous allez vouloir roll un petit peu pour pouvoir l'upgrade niveau 2. Kai'Sa 2, c'est une condition très importante pour jouer cette composition efficacement. Maintenant, le truc, c'est que si tout votre lobby joue Kai'Sa, c'est possible. En tout cas, si vous êtes à OLO, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et bien, vous allez avoir un peu de mal à faire ça. Donc, on va skip cette étape-là. Mais, vous ne voulez pas le faire toutes les games, mais il y a pas mal de games où ça va être intéressant de roll juste pour rester assez fort. Parce que l'idée, en fait, de cette composition, pour comment est-ce qu'on fasse 9, c'est de gagner un maximum de rounds en early game. Et de stacker les gold avec Shimmer Scale. Shimmer Scale, en plus, va vous rendre plus fort, plus vous avez de gold. Du coup, il y a un double effet. A la fois, on gagne des golds et à la fois, on gagne des rounds. Maintenant, quand vous passez niveau 7 puis niveau 8, il y a deux options. Soit vous jouez plus de Dragon Mancer, donc vous passez à 4 Dragon Mancer une fois que vous êtes niveau 8. Soit vous rentrez plus de Guardian. Vous pouvez jouer autour de Rakan qui est très fort. Rakan, c'est un très très bon gardien. Donc, si vous l'avez niveau 2 assez vite, c'est mieux peut-être de jouer 4 Guardian que 4 Dragon Mancer. Donc, si vous avez décidé de ne pas jouer comme ça et de re-roll Kai'Sa parce que vous avez des bons items Kai'Sa et qu'en fait, vous avez high roll Kai'Sa. C'est-à-dire que sans vraiment roll beaucoup, vous en avez trouvé déjà pas mal. Vous avez, par exemple, déjà Kai'Sa 2 sans avoir roll une seule fois et vous avez genre 40 gold au niveau 6. Eh bien, à ce moment-là, ça se considère. On ne va pas forcer Kai'Sa 3. Mais si on a pas mal de Kai'Sa et de Zack qui tombent dans les rolls, on peut attendre un petit peu, rester au niveau 6, voir ce qui se passe. Et en arrivant au stage 4, on décide. L'idée, c'est que si vous êtes seul sur la composition, que vous avez au moins Blue Buff ou Shojin, vous pouvez jouer Kai'Sa et Roll. Sinon, oubliez. Maintenant, si vous jouez Kai'Sa et Roll, c'est très facile. Vous restez au niveau 6, vous roulez au-dessus de 50 gold. Vous essayez de faire Kai'Sa 3, Zack 3, Jax 3, Evoli 3. Et une fois que vous avez Kai'Sa 3, à vous de voir ce que vous avez sur votre bench. Si vous avez beaucoup de Zack et beaucoup de Jax, n'hésitez pas à les faire aussi au niveau 3. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas grave, on va directement au niveau 9. On rentre un maximum de Dragon Mancer. On enlève Malphite en late game pour rentrer 6 Dragon Mancer. Et donc au niveau 9, on va jouer ça. On va vouloir jouer 6 Dragon Mancer avec 3 Shimmer Scale, surtout sur les Array Rolls. Maintenant, si aucune de ces unités ne sont upgrade et que l'item Shimmer Scale n'est pas très important, on peut aussi les enlever pour rentrer par exemple Terra ou Shibana. Maintenant, si vous avez juste touché quelques Kai'Sa, quelques Volibert, que vous avez beaucoup d'économies, votre but, ça va être de faire un maximum de gold. Rester un maximum au-dessus des 50 gold, voire au-dessus des 80 si vous avez l'item Shimmer Scale qui est fort, par exemple Gold Mancer, et d'aller directement au niveau 9. Donc ça veut dire que le but, c'est d'être au niveau 9 soit en 5-1, soit en 5-3. On veut faire ce qu'on appelle un Fast 9, passer au niveau 9 très vite avant les autres. Comme je vous l'ai dit, on joue autour de 4 Dragon Mancer ou 4 Gardiens. L'idée, ça va être de passer sur un board full Dragon. Je vais vous montrer le meilleur board full Dragon du jeu. Classiquement, ça va être celui-ci. On veut que Terra soit notre solo front-line. Dans la case, on va mettre Aoshin et Bard potentiellement. Maintenant, ce n'est pas très important. L'idée, c'est de jouer autour de Shiyou, Bard Rakan pour avoir 3 Mystic. Vous avez 4 Dragons, donc vous pouvez rentrer tout ça au niveau 9. Et Bard va générer de la mana pour Aoshin. Aoshin, il lui a mis une Shojin, mais ce n'est même pas tant nécessaire que ça. Si vous avez Bard et une grosse front-line, il pourra cast dans beaucoup de cas. L'idée, c'est que Terra doit avoir des items. Donc, il faut vraiment qu'au cours de la game, quand vous êtes en train de jouer Kai'Sa, vous mettez des items soit sur Zac, soit sur Jax. Souvent, ce sera meilleur sur Zac. Et vous lui mettez, du coup, ce genre d'item. Ça peut être Gargol, ça peut être Déclos, ça peut être la War Mog. Il y a la Brumble qui est très bien actuellement parce qu'il y a pas mal de crit dans la méta. Il y a aussi des items comme Protector Vaux, des items comme Titan qui sont très forts, BT. Vous pouvez le jouer un peu Bruiser, etc. Moi, j'aime beaucoup la War Mog. Pourquoi est-ce que j'aime la War Mog ? Parce que Terra, quand il est niveau 1, il a déjà pas mal de résistance avec son ult. Mais il n'a pas énormément d'HP par rapport à ses résistances. Du coup, lui rentrer une War Mog, c'est comme s'il était un petit peu niveau 2 déjà. Et ça vous permet d'avoir juste la front-line nécessaire pour qu'Aoshin cast. Shyvana est forte, mais elle n'est pas nécessaire. Ça peut être Aurélion Sol à la place. Et d'ailleurs, j'ai mis Aoshin parce que quand vous avez Terra 2 et Aoshin 2, normalement, vous avez un meilleur burst, vous avez beaucoup plus de dégâts. Maintenant, l'idée, c'est que Aosol, quand vous n'avez pas encore ce setup-là, ce qui va arriver beaucoup de cas parce qu'il faut avoir vraiment énormément de golds pour trouver tout ça assez vite. Aosol, c'est un très bon carré, surtout si vous n'avez pas fait de Shogin. Si vous n'avez pas Shogin, ou même juste pas de génération de mana globalement, Aosol va sans doute être meilleur pour lui mettre ce genre d'item, une Hoge ou un Jewel même en dernier pour avoir un peu de heal. Une Gunblade, c'est très bien aussi. L'idée, c'est d'avoir un Aosol qui va faire beaucoup de dégâts en même temps qu'il heal le Terra potentiellement. Il faut se dire que Shyvana peut être un petit peu en backline. Il ne faut pas qu'elle prenne le DPS avant qu'elle casse. C'est assez important. L'Aja de statut n'est pas super importante. J'aime bien la mettre quand même ici pour avoir quelques procs sur Rakan, sur Terra, etc. Ce n'est pas très important que ce soit sur votre carry, sur votre Aosol ou votre Aosin. La taxpeed en lettre que ça donne n'est pas très importante. A la place de Bard, s'il n'y a pas énormément d'AP, ou alors que Bard n'est juste pas très intéressant, ou que vous avez déjà Soraka 2, vous allez jouer Soraka à la place. Le but, ça va être qu'il a un maximum le Terra. Il y a un énorme combo entre Terra et Soraka, c'est très fort. Et donc ça, c'est le genre de build que vous voulez arriver en lettre game. Maintenant, l'idée, c'est que vous pouvez remplacer quand même certains de ces dragons. Par exemple, si vous avez un très très bon item de Hidas, un très très bon item Shimmerscale, vous allez pouvoir enlever la Shyvana pour entrer Hidas. Si vous n'avez pas d'item à lui mettre Shyvana aussi, on ne va pas vraiment vouloir la jouer. Pareil, Shiyou, s'il n'y a vraiment pas d'AP dans le board adverse, ça ne sert à rien de rentrer Mystique avec, donc on peut le virer. Il y a des modifications faisables. L'idée, c'est quand même que 4 dragons, c'est très fort en lettre game. J'en profite aussi pour vous dire que Dragon Soul, qui est l'augmente, qui vous permet d'avoir un dragon en plus, c'est extrêmement fort. Si vous avez vraiment un early game de fou, vous êtes en train de détruire la game, prendre Dragon Soul, ça vous garantit un top 1. Si vous allez juste au niveau 9, sans vraiment avoir beaucoup de gold, et que vous rentrez juste n'importe quel 6 dragons, c'est tellement fort que normalement, vous allez continuer à gagner vos reins. Donc voilà, l'idée, c'est de flex un petit peu ces compositions-là en early game, pour pouvoir jouer autour de Kaisa Shimmer Scale et des Astral pour Snowball la game. Mais vous allez me dire, si j'ai Astral et que je n'ai pas vraiment de Kaisa, qu'est-ce que du coup je suis censé jouer ? Là, je vais vous donner deux autres compos qui sont jouables et qui se ressemblent beaucoup. Maintenant, il y a deux choses qui sont assez importantes. Si vous n'êtes pas sur un setup qui vous permet de jouer Kaisa, comme je vous l'ai montré là, que ce soit en re-roll ou alors vous n'êtes pas assez fort pour aller au niveau 9 directement, il y a plusieurs outs qui sont potentiels. Par exemple, on va avoir Seraphine. Seraphine, je n'ai pas fait de guide dessus, mais si vous connaissez la compo, n'hésitez pas à la jouer. C'est actuellement assez fort. Maintenant, vous avez surtout Somme. Moi, je trouve que Somme est très sous-coté. Somme, c'est extrêmement fort avec. Actuellement, je gagne beaucoup de games en Challenger avec. Pour Somme, vous pouvez aller voir mon guide Somme qui est toujours valable. La seule différence, c'est que Seraphine, il faut la remplacer par Nila et lui mettre des systèmes AD. Nila, c'est actuellement très fort parce qu'il y a beaucoup de backline dans la méta et du coup, Nila peut les one-shot assez facilement. Il y a aussi Shiyou Yu qui reste très fort, exactement comme le guide que je vous ai déjà fait sur la compo. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez en savoir plus. En fait, la raison pour laquelle on start Arc, c'est pour une compo en particulier qui est actuellement très fort et qui peut être default pratiquement toutes les games. Ça veut dire qu'on peut la jouer par défaut toutes les games si on ne trouve rien d'autre. C'est la compo Daïja. Je ne vais pas vous faire un guide ultra étendu sur Daïja parce que ça prendrait trop de temps, mais en soi, la compo est assez simple. Dans tous les cas, vous allez vouloir jouer autour de guildes. Vous allez vouloir jouer Zippy, Céjuani, Jace, Twitch, Daïja, Nunu. L'idée, c'est que là, je l'ai mis le guide d'emblème, mais sachez que ce n'est pas du tout nécessaire. Il y a pas mal de gens qui ne considèrent pas Daïja sans le guide d'emblème, mais sachez que ce n'est pas du tout nécessaire. À la place, ça peut totalement être juste Gunblade, par exemple, ou même un Joel Gantled ou un GS. C'est très fort. L'idée, c'est que vous allez quand même choper de la D, de la P depuis Jace, de l'attaque speed avec Twitch. Donc ça, déjà, ça augmente énormément son DPS. Et la résistance et l'HP de Céjuani, ça rend encore plus tanky. Et en plus, la frontline est excellente avec un Zippy 2 et un Nunu 2. Niveau item, on aime bien Ginzo parce qu'avec certains mirages, c'est très fort. Je vais en parler juste après. On a Archangel qui est très important pour stacker de la P parce que Daïja, c'est des longs fights et on veut stacker un maximum de stats sur lui. Et comme je vous l'ai dit, en dernier, Gunblade, c'est bien. Maintenant, si vous avez une augmente de heal comme Screloven to CB, vous pouvez totalement lui mettre un Giant Slayer. Et si vous avez Joel Lotus, vous pouvez lui mettre une IE. C'est super fort. Autour de ça, des items sur Jace, c'est très bien. Genre des items AP, des items tank, tout fonctionne. Vous pouvez même mettre un Zeké sur le Twitch. C'est aussi très, très puissant. Ou même un Kalis, c'est fine. C'est pas dégueu. Les items Zippy, Zippy, c'est pas vraiment un carry. Il faut vraiment faire attention à ça. Vous pouvez lui mettre des items carry si vous n'avez que ça. Genre, si par exemple, vous avez une Deathblade au mieux de la game et que vous n'avez personne sur qui le met, Zippy, ça fonctionnera bien. Maintenant, je préfère lui mettre des items pour le rendre tanky. Donc, BT Titan, c'est fort. Une Sunfire, c'est toujours excellent. C'est sans doute son meilleur item parce qu'en fait, comme il va aussi dans la backline, il peut appliquer la Sunfire sur pratiquement toute la team en permanence. C'est super fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en early game, on va jouer autour des Astral, autour des différentes unités qui vous donnent de l'économie comme Astral et Shimmer Scale et Lagoon. Et on va essayer d'accentuer notre game vers un plan de jeu en fonction de ce qu'on trouve. Si on trouve pas mal de Léona ou Dione, ça ne veut pas dire qu'on doit jouer Daïja. Attention. C'est si on a pas mal, je ne sais pas, des Hippies, si on a pas mal de Sejuani, de Twitch, etc. On peut jouer à un opener. On va jouer autour de, par exemple, Ezreal, Twitch et Sejuani. Et après, on va accentuer notre game vers Daïja. Sinon, si on a un opener avec des mages, on peut jouer ensuite vers un opener full dragon, etc. L'idée, c'est d'avoir à chaque fois des portes d'entrée qui nous emmènent vers des compositions. Et les trois compositions les plus fortes, comme je l'ai dit, c'est Shimmer Kaisa. Ça va être Daïja. Et Daïja, attention, il faut faire attention à bien le flex. Déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains mirages qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Donc actuellement, le meilleur mirage, ce sera Exegutioner Edge. Donc le mirage de crit, excessivement fort. Il y a une chose qu'il faut faire attention avec le mirage de crit, par contre, c'est de pas mettre une IO sur Daïja. Ça, je vois des gens le faire. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. L'IEU est morte. Dans tous les cas, s'il doit crit, il va crit. Et il aura les dégâts qu'il a de base, en fait. Donc il y a le Exegutioner Edge, où vous allez vraiment avoir envie d'avoir ce build-là. Et il y a aussi la Spellsword. Mirage Spellsword vous donne de l'AP par auto-attaque. Donc dans ce cas-là, on ne va pas vraiment vouloir jouer avec Arcangel. On va peut-être vouloir jouer avec soit d'autres items attaque speed, comme un RFC, par exemple. Soit on va vouloir jouer avec une Hoge pour du heal. Une BT, ça reste correct, on va dire. Duel, c'est très fort parce que ça amplifie l'AP qui gagne avec ses auto-attaques. Et Hoge, j'aime bien parce que ça donne de la D et du heal. Donc tout ça, ça va être fort. Maintenant, on n'a pas vraiment envie de lui mettre de la P. Si on joue en Spellsword, mais Spellsword, c'est très fort. Les Mirage, on ne va pas trop vouloir jouer. Ça va être Pirate, ça va être Electrical Overload. Et ça va être Dawn Brigger. Dawn Brigger qui était très 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 fort avant, qui est toujours fort actuellement. Mais le problème de Dawn Brigger, c'est qu'on ne peut pas vraiment jouer 6 Mirage ici. Maintenant, si vous avez assez de spots pour jouer 6 Mirage, c'est très fort. Si vous jouez 6 Mirage Dawn Brigger avec une fade, par exemple, sur Zipi, c'est super fort. Et il va falloir être flexible, comme je vous l'ai dit, sur cette composition. Si vous n'avez pas beaucoup d'items AD, et surtout si vous partez d'un opener astral qui va vous donner beaucoup de gold, c'est très intéressant d'aller jouer Xayah. Parce que là, ce qu'on va faire pour Daïja, c'est qu'on peut roll au 7 un petit peu pour trouver Zipi 2 et Daïja 1. Si vous avez Zipi 2 et Daïja 1, vous êtes assez fort pour votre mid-game. Vous pouvez avancer sur votre game, passer niveau 8 et trouver Daïja 2 à ce moment-là. Là où avec Zipi 2, c'est un peu différent. Zipi 2, il faut beaucoup d'économies, mais la compo est très similaire. Donc ce qu'il va falloir faire, à mon avis, c'est que si vous savez jouer une des deux compos, il va falloir savoir jouer l'autre aussi. Si vous savez jouer Daïja, il va falloir savoir jouer Xayah. Et inversement, Daïja est plus fort que Xayah. Maintenant, que Zipi 2, ça peut être un très bon out si vous n'avez que 10 idem AD ou alors que vous ne trouvez pas beaucoup de Daïja, c'est très fort. Bon, j'ai fait un guide dessus il y a très longtemps, mais maintenant, ça reste à peu près le même délire, en tout cas au niveau des items. On veut lui mettre au moins une Ginzo, c'est très fort. Maintenant, un guilde emblème, ce sera aussi excessivement puissant sur elle. Et en dernier, vous voulez lui mettre soit un GS, soit un la Suisseper, soit une hoge. Les items Zaya en soi ne sont pas ultra importants. Ce qui compte, c'est de faire des items assez tôt dans la game pour être fort. Maintenant, la Ginzo, ça reste de loin son meilleur item parce que les fights sont très longs avec Zaya Zipi. Et du coup, en huitième unité, si vous êtes niveau 8, vous voulez rentrer Bard. Et dès que vous trouvez votre Shyvana, vous pouvez remplacer Ekarim par Shyvana, enlever le Bard tant que vous n'êtes pas niveau 9. Et là, vous avez votre composition de l'headgame. L'idée, ça va être quand même d'être à 8 assez vite parce que si vous n'avez pas la possibilité de trouver Shyvana, c'est un peu chiant. Et Zaya 2, c'est aussi très important. Maintenant, vous allez me demander quel compo je préfère jouer parmi toutes ces compos-là. Ça va être principalement les compos AP, donc Shimmer Scale, Somme, tout ce qui va être même mages en mid-game into Dragon. Le but, c'est quand même de jouer des dragons en late-game parce que c'est ce qui va vraiment vous assurer un top 1. Maintenant, Daïja, ça reste super fort. Vous pouvez même top 1 dès que c'est Exceptionur Edge. De toute façon, vous avez envie de jouer autour de déjà parce que le Mirage Exceptionur, il est extrêmement puissant. Maintenant, je n'en ai pas trop parlé dans cette vidéo parce que sinon, ce serait bien trop long. Mais il y a des compos qui sont jouables aussi comme la compo, par exemple, Rengar ou la compo Yoneri Roll. Je comprends que dans cette vidéo, c'était un petit peu moins de détails que ce que je fais d'habitude dans mes guides, mais j'ai voulu parler de beaucoup plus de compos. Donc par souci de simplicité, j'ai voulu rester sur des bases. Maintenant, pour des bases un petit peu plus solides, je vous conseille ma vidéo sur les 5 erreurs de TFT que vous faites sans doute dans tous vos games. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.